Pour moi, l'humilité, c'est une valeur qui t'est inculquée très vite à cheval dès que tu te mets en selle. Les chevaux peuvent t'accepter ou non, te mettre par terre ou te garder sur leur dos, pas en fonction de ton statut, de qui tu es, mais de la relation qu'ils ont avec toi. Pour se remettre en question, c'est surtout savoir identifier ce qu'on n'a pas fait de bien et de corriger. Mais enfin, c'est par ici, la place valetée. Je t'ai dit que c'était par là. Et toi, au niveau des... Est-ce qu'il y a un cheval qui t'a beaucoup remis en question ? Bon, on va prendre un exemple que tout le monde connaît. Baloubet, aux Jeux Olympiques en 2000 à Sydney. Il était archi-favori. Tu avances, tu fais un, deux, trois sauts. Arrivé au numéro 8, il te reste quatre sauts. Trois stops. Trois refus. Éliminé. Tu passes de héros au zéro en dix secondes. Et puis là, là, tu as appris une leçon d'humilité. Tu as appris tout l'alphabet de l'humilité. C'est là que tu apprends que tu es champion olympique à deux. Oui. Mac, il n'écoute rien. Je suis assis, c'est une connard. Ce type, ce type, là. Il est son nom à l'envers.